Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder les options stratégiques des entreprises. Nous verrons tout d'abord comment affronter la concurrence, puis comment développer l'entreprise, et enfin, nous nous attarderons sur l'importance du positionnement dans la filière. Dans chacun des domaines d'activité où elle opère, l'entreprise va devoir choisir une stratégie concurrentielle. Michael Porter en identifie trois. La stratégie de domination par les coûts, la stratégie de différenciation, et enfin la stratégie de focalisation. La domination par les coûts prend appui sur le modèle coût-volume-profit. La production en série d'articles dans des volumes importants permet de réduire les coûts fixes unitaires. On fait donc des économies d'échelle. Ainsi, l'entreprise peut proposer un produit dont les caractéristiques correspondent aux standards de marché, à un prix plus bas que ceux des concurrents. Pour pratiquer des prix plus bas que la concurrence, l'entreprise doit maîtriser la structure de ses coûts en rationalisant l'organisation du travail, en achetant au meilleur prix, etc. Il ne faut pas confondre cette stratégie avec celle du low cost. Avec la domination par les coûts, l'entreprise est toujours en train d'exiger un certain standard de qualité. Cette stratégie n'est pas sans risque. Elle peut conduire à une guerre des prix, amenant chacun des concurrents à réduire toujours plus ses coûts et surtout ses marges. A terme, certains acteurs peuvent alors disparaître du marché. Ce type de stratégie ne convient évidemment qu'au marché de masse, car elle suppose de faire des économies en produisant de gros volumes. La deuxième stratégie élaborée par Porter est celle de la différenciation. L'entreprise peut chercher à se différencier de la concurrence en jouant sur la valeur de son offre, à la hausse ou à la baisse. D'abord, on a la différenciation par le haut, c'est-à-dire l'amélioration de l'offre standard. Il s'agit de proposer des produits dotés de caractéristiques innovantes, supérieures à celles des standards de marché, ou bien d'une ergonomie soignée ou encore d'une image de marque flatteuse. L'entreprise peut ainsi justifier des prix de vente élevés qui lui permettent de dégager des marges bénéficiaires confortables. De l'autre côté, on a la différenciation par le bas, c'est ce qu'on appelle aussi le low cost ou encore l'épuration de l'offre standard. Il s'agit donc d'épurer l'offre en éliminant toute caractéristique jugée superficielle. Le client accepte une telle option en contrepartie d'un prix plus faible. La troisième stratégie élaborée par Porter est celle de la focalisation. Elle revient pour une firme à concentrer, c'est-à-dire à focaliser, toutes ses ressources et compétences sur les attentes d'un segment étroit de clientèle non satisfaite par les produits standards du marché. Les articles proposés répondent ainsi parfaitement aux besoins de la cible visée. La focalisation nécessite donc d'avoir parfaitement identifié au préalable les besoins de cette cible. Le marché est nécessairement plus petit et avec moins de concurrents. C'est aussi ce qu'on appelle un marché de niche. Maintenant que nous avons exposé les façons d'affronter la concurrence, voyons ensemble les différents moyens de développer l'entreprise. Igor Hansov a identifié deux voies alternatives de développement de l'entreprise. On appelle ce tableau la matrice Hansov. Il distingue donc d'un côté la stratégie de spécialisation, regroupant la pénétration de marché, le développement de produits et le développement de marché, et de l'autre, la stratégie de diversification. La stratégie de spécialisation se caractérise par le développement d'un savoir-faire unique, sur lequel la firme concentre l'ensemble de ses ressources, c'est-à-dire ses ressources humaines, financières, commerciales, etc. Ce choix la conduit à une logique d'expertise lui permettant de développer des compétences distinctives. Elle peut ainsi bénéficier d'une image d'excellence, développer des produits de qualité particulièrement innovants et ou parfaitement adaptés à des exigences particulières. On repère donc trois stratégies de spécialisation. La pénétration de marché, ici on utilise le même produit sur le même marché, c'est-à-dire qu'on essaye de faire mieux avec la même chose. Le développement de produits, là on utilise un nouveau produit que l'on propose sur le même marché. Et enfin, le développement de marché, dans ce cas, on essaye de conquérir un nouveau marché, mais avec le même produit. La dernière stratégie relevée par Ansof est celle de la diversification. Elle consiste pour une entreprise à aborder parallèlement différents domaines d'activité. Ici, elle part à la conquête d'un nouveau marché à l'aide d'un nouveau produit. Elle s'appuie pour se faire sur la maîtrise de différents savoir-faire qu'elle développe conjointement. Elle peut viser à renforcer la position concurrentielle de l'entreprise en proposant des services joints dans une optique d'offre globale, ou encore réorienter une partie de ses activités sur un nouveau domaine d'activité considéré plus porteur. Maintenant que nous avons compris les différentes stratégies de développement, voyons un dernier point, le positionnement au sein de la filière. L'entreprise peut choisir de maîtriser toute la filière sur laquelle elle opère, ou bien se concentrer sur une partie de cette même filière. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. Ce choix, que ce soit en amont ou en aval, implique le développement de nouveaux savoir-faire, comme c'est le cas dans le cadre d'une diversification. L'intégration peut être totale lorsque l'entreprise maîtrise l'ensemble de la filière, de la recherche-développement à la commercialisation des produits, comme c'est le cas des grands constructeurs automobiles par exemple. Notez que cette stratégie est plutôt à réserver d'ailleurs aux grands groupes. Elle peut aussi n'être que partielle. C'est dans ce cas une option plus envisageable, cette fois pour les entreprises plus petites. Une entreprise intégrée est plus lourde à gérer. Il faut repenser les processus, c'est-à-dire bien coordonner les activités entre elles. Par ailleurs, l'intégration verticale crée des rigidités, rend l'entreprise moins réactive aux fluctuations des marchés. Il existe un autre positionnement, c'est celui de l'externalisation. C'est l'opération par laquelle l'entreprise confie durablement à un prestataire externe, une filiale ou un fournisseur, tout ou partie des services nécessaires à son fonctionnement, plutôt que de les réaliser en interne. En externalisant, elle cherche à réduire les coûts, pas de personnel à rémunérer, pas de matériel à acquérir ou à entretenir. Elle évite de disperser ses ressources sur un trop grand nombre d'activités, c'est-à-dire qu'elle optimise ses process. Elle accède à des compétences parfois plus pointues, celles des spécialistes, et elle gagne en flexibilité. En effet, lorsque le marché ralentit, l'entreprise est moins touchée, car les frais fixes sont moins importants. On dit alors que l'entreprise devient plus agile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, dans la prochaine, et pour clôturer ce thème de management, nous nous pencherons sur les modalités de développement stratégique. A bientôt !